Hello la confrérie, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dédiée au prochain Assassin's Creed qui sortira uniquement sur Next Gen et PC et je parle bien sûr d'Assassin's Creed Unity. Et dans cette vidéo, nous allons vous donner nos impressions sur les premières images du jeu, mais aussi analyser rapidement le trailer et vous donner nos envies pour ce tout nouvel opus prometteur. Tout d'abord, il faut savoir que selon Ubisoft, le jeu est en développement depuis plus de 3 ans. C'est une très grosse surprise cette info et ça peut peut-être rassurer certains d'entre vous, même si on peut se demander si cet opus est un épisode à part ou une vraie suite à Black Flag. De plus, pour rassurer les joueurs PS3 et Xbox 360, une rumeur circule comme quoi un autre jeu, sous le nom d'Assassin's Creed Comet, devrait sortir exclusivement sur ces consoles. Et en ce qui concerne les premières images du jeu, et bien sachez que ces images ne reflètent absolument pas la qualité finale du jeu, étant donné que c'est une fuite. Donc on suppose là qu'il s'agit d'une version très ancienne du jeu. Comme vous pouvez le voir, la ville principale de cet opus sera donc Paris, et on peut y découvrir Notre-Dame, la Seine et certains bâtiments clés de la capitale française. De plus, les citoyens ressemblent de près à ceux d'Assassin's Creed III. L'assassin devrait se nommer Arnaud, à savoir qu'étymologiquement, ce prénom d'origine germanique renvoie à l'aigle comme Altair, Ezio ou Etam. L'assassin possède une tenue assez simple, de couleur bleue et rouge, et il est également équipé d'un pistolet, d'une épée et sans doute des lames secrètes. De plus, il se pourrait aussi que l'un de ses nouveaux équipements soit des gants métalliques. En tout cas, la tenue a l'air d'être très jolie et pas trop surchargée, et en se baladant dans les rues, l'assassin doit être moins voyant vis-à-vis des gardes, ce qui est un bon point quand même. Autre point important, le retour de la gestion d'une villa serait aussi d'actualité, à l'image du second opus avec Ezio. Par rapport à l'HUD, on voit en haut à droite les boutons parcours down et parcours up. C'est peut-être un tout nouveau style de parcours, peut-être la possibilité d'avancer en étant accroupi, donc cela pourrait mettre en avant l'infiltration, mais ça reste qu'une simple hypothèse. En bas à gauche, on peut voir le symbole des assassins, c'est sans doute comme d'habitude, utile pour voir la situation dans laquelle nous sommes. Si le symbole est bleu, c'est que nous sommes inconnus des gardes et non recherchés, et j'imagine qu'en combat, il sera de couleur rouge, en fuite de couleur jaune et étant caché de couleur verte. On peut aussi voir que certains bâtiments sont ouverts, on aura peut-être la possibilité d'explorer l'intérieur, ou alors du fait que ce soit une version non finale du jeu, les portes n'ont pas encore été ajoutées. Mais l'ajout de visiter l'intérieur des bâtiments serait quand même très sympa et immersif. Nous pouvons aussi parler du titre de ce nouvel épisode, Assassin's Creed Unity, autrement dit, l'unité, l'union. Mais quelle serait cette union ou peut-être cette alliance ? Se pourrait-il que les assassins et les templiers s'unissent pour arriver à leur but ? Est-ce que cette barrière qui s'est installée au fil des siècles entre ces deux ordres pourrait-elle se briser ? Tout ce mystère autour du titre reste quand même entier. Et maintenant pour tout ce qui est du contexte historique, une analyse du trailer s'impose avec 4.41.30. Alors, pour l'analyse du trailer, tout d'abord, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander dans quel contexte historique nous sommes, lorsque l'on voit l'ambiance du teaser. On remarque que le premier lieu que l'on voit, c'est la Galerie des Glaces, de Versailles. On peut donc supposer que le jeu se déroulera également dans cette ville. Ensuite, on peut voir Notre-Dame de Paris et une guillotine. On pense forcément à la Révolution française et donc pourquoi pas à l'exécution de Louis XVI. En regardant bien les drapeaux français, on peut en voir un à 39 secondes. Ce type de drapeau est un drapeau révolutionnaire, consacré à la fête de l'être suprême qui a été créée au printemps-été 1794 et qui symbolise le système juridique, social et politique français du préambule de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen créé en 1789. De plus, le deuxième drapeau au niveau de la guillotine est celui que l'on connaît tous, le pavillon national adopté le 15 février 1794. Avec donc ces deux dates plus la guillotine présente, on peut deviner aussi que nous sommes à l'époque de la Terreur qui a commencé en 1792 et a pris fin avec la chute de Robespierre le 28 juillet 1794. Le plus étonnant reste qu'aucune personnalité n'a été guillotinée sur la place de Notre-Dame, donc le mystère reste entier. Et j'ajouterai pour finir que chaque trailer d'Assassin's Creed se situe environ à la moitié du jeu, donc il y a de fortes chances d'apercevoir Louis XVIII, mais j'ai plus de doutes concernant Napoléon I. Et pour finir, nos impressions sont quand même très bonnes malgré qu'on ne connaît pas grand chose du jeu, mais déjà l'époque est très bien choisie car c'est une période clé de l'histoire de la France et du monde. Cela fait quand même plaisir de revenir sur l'Ancien Continent qui offre une superbe architecture et des bâtiments impressionnants. Le trailer fait penser un peu à Assassin's Creed 1 avec son ambiance assez sombre, et si le jeu offre une telle atmosphère et un scénario très mature, et bien ce premier opus Next Gen pourrait s'annoncer sous les meilleurs auspices. Sur ce, nous attendons avec impatience vos premières réactions dans les commentaires, et nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien, Assassin, et à bientôt pour de prochaines vidéos sur Assassin's Creed Unity. Sous-titrage ST' 501